Messieurs, dames, bonsoir. Avant de répondre à vos questions, bien évidemment, que je vais vous parler de ma blague de mauvais goût. Même si j'adore faire de l'humour, je me suis aperçu que finalement, c'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible. Je n'ai pas à présenter des excuses, c'était une blague de mauvais goût. Mais croyez-moi, au club, au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat. Voilà. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans La Quotidienne. J'espère que vous allez tous bien. Et vous l'avez vu, hier soir, Christophe Galtier a voulu éteindre la polémique après ses propos sur les chars à voile. Polémique terminée donc pour le moment, en tout cas. Et ce n'est pas plus mal, parce que ça va nous permettre de parler ballon. Et à ce petit jeu-là, c'est le PSG qui a été le plus fort hier. Victoire 2-1 face à la Juventus Turin pour leur entrée dans cette Ligue des Champions. Contrat rempli pour le PSG qui a livré une prestation à deux visages étincelants en première période. Plus brouillon en seconde à l'image d'un homme. Kylian Mbappé. De buts hier soir pour la star du PSG. Un nouveau titre d'homme du match. Nouvelle belle prestation pour Mbappé qui a eu la balle du 3-0 en début de seconde période. Mais qui a oublié Neymar. Pourtant seul au second poteau. Un petit oubli, ça arrive à tout le monde que Christophe Gattier a voulu dédramatiser après la rencontre. Je n'ai pas revu les images de Bertrand sans faire de langue de bois. Mais tout à l'heure, Montélé m'a dit la même chose. Après, écoutez, c'est aussi l'obsession d'un attaquant qui a marqué deux buts, qui veut marquer un triplé. S'il avait marqué le but, tout le monde aurait applaudi. Est-ce qu'il y avait une meilleure position sur nez ? Vous le dites. Est-ce qu'il en a vu ? Je ne le sais pas. 34e et 35e buts déjà, ouais. Pour Bappé, en Ligue des Champions, il a battu un nouveau record. Il est devenu tout simplement le plus jeune joueur à atteindre cette barre de 35 buts à 23 ans et 8 mois. Il devance désormais un certain Lionel Messi. Les temps de passage sont juste complètement fous. Et ça confirme bien les ambitions du Parisien qui s'était exprimé d'ailleurs dans un entretien paru hier dans le New York Times avant la rencontre. Écoutez-le. Je pense que je suis sur le point de gagner le Ballon d'Or. Je dis toujours que je rêve de tout. Je n'ai aucune limite. Ça parle français du côté de Bappé. Voilà, tout simplement, il ne cache pas ses ambitions. Et le Parisien, il a aussi dévoilé une petite coulisse de son été agité, notamment sur le rôle qu'a eu un certain Emmanuel Macron dans sa décision de rester au PSG. Il m'a dit, je ne veux pas que tu partes. Tu es tellement important pour le pays. Tout le monde va être content si tu restes. Tout le monde t'aime ici. Et bien sûr, quand un président te dit ça, ça compte. Voilà, il y en a certains qui parlent avec le président d'un pays pour les convaincre de rester dans leur club. Moi, il y a juste Thomas Mekis qui me propose de payer un grec pour ne pas que j'écoute d'autres offres. Voilà, on n'a pas la même vie. Et sinon, hier soir, Chelsea a été battue 1-0 par le Dynamo Zagreb. Début de saison toujours aussi compliqué pour les Blues. Et ça a été la défaite de trop pour Thomas Tourelle qui a été tout simplement viré de Chelsea. Petite bombe, on ne s'y attendait pas vraiment. Mais Club a officialisé ça ce matin dans un communiqué. On ne connaît bien sûr pas encore son successeur. En Angleterre, ça parle de Graham Potter, le coach de Brighton. Thomas Tourelle à Chelsea, c'est quand même une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des Clubs en un an et demi à la tête du club. Beau palmarès pour l'Allemand. Et du coup, question du jour à chaud, les amis. Où est-ce que vous voyez Thomas Tourelle rebondir ? Est-ce que vous pensez qu'il va reprendre les rênes d'un grand club ? Tout de suite, faire une petite pause, peut-être prendre une sélection. On ne sait pas, dites-nous tout de commentaires sélectionnés demain. Et dans les autres matchs, hier, on a aussi vu des belles choses comme la victoire 3-0 du tenant du titre, le Real Madrid, qui s'est imposé à Glasgow avec un petit point noir dans cette soirée quand même. La sortie sur blessure de Karim Benzema. Mais rien de bien grave, selon Ancelotti, qui a rassuré tout le monde après la rencontre. On a aussi vu le Borussia Dortmund s'imposer face à Copenhague devant les yeux d'un homme, Sébastien Allaire, venu supporter ses coéquipiers. C'est la belle image de la soirée. On pense bien évidemment toujours fort à lui dans son combat. Mais hier, on a surtout vu un homme, le cyborg, la machine Erling Haaland. Nouveau doublé pour le Norvégien, il ne s'arrête plus. Victoire 4-0 de Manchester City sur la pelouse de Séville. Doublé donc et nouveau record pour le Norvégien. Il devient tout simplement le premier joueur de l'histoire à inscrire 25 buts lors de ses 20 premiers matchs de Ligue des Champions. C'est juste monstrueux. Et pour Pep Guardiola, on sent qu'avoir enfin trouvé son numéro 9 s'appépite. Et bah ça change tout, tout simplement. Allez, place au match de la soirée avec bien évidemment une rencontre qu'on attend tous le grand retour de l'OM en Ligue des Champions. C'est ce soir face à Tottenham. Match compliqué d'entrée pour les Olapiens face aux favoris présumés de cette poule. Et avant cette rencontre, Dimitri Payet était en conférence de presse avec un mot d'ordre. Oubliez la dernière campagne cauchemardesque d'il y a deux ans. La dernière campagne n'a pas été bonne. On est complètement passé à côté. On n'était pas au niveau de cette Ligue des Champions, clairement. Bien évidemment qu'aujourd'hui, on aspire à faire beaucoup mieux dans cette Ligue des Champions. À nous, à être à notre niveau, on pourra certainement faire de meilleures choses. Et Payet, on lui a aussi demandé quel était le réel objectif de l'OM dans cette Ligue des Champions. On vous rappelle qu'ils sont dans la poule de Tottenham donc, mais aussi de Francfort et du Sporting. La réponse très mesurée du milieu fosséen. Aujourd'hui, on pourrait dire que finir derrière Tottenham et Francfort qui a gagné l'Europa League. Après, bien évidemment qu'on a envie de passer ce cap et d'aller jouer les huitièmes de finale. Mais si on ne peut pas aller jouer les huitièmes de finale, bien évidemment que la troisième place est l'objectif, le plan B, on va dire. Tottenham-Marseille, c'est ce soir. On en reparlera bien évidemment demain dans La Quotidienne. Mais avant de se quitter, la réponse à la question que je vous posais hier, est-ce que Paul Pogba est indispensable au bleu pour le Mondial 2022 ? Alors, il y a eu bagarre dans les commentaires. Par exemple, toi, Gaster, tu ne le vois plus indispensable avec le monde qu'a les bleus à disposition au milieu. Tu penses qu'en plus, s'il est convoqué, il reviendrait de blessure. Donc, il ne serait forcément pas au mieux de sa forme. Et toi, de ton côté, Juventus, tu n'es plus mesuré. Tu penses que tactiquement, il est remplaçable, notamment par un joueur comme Chouameni. Mais qu'en revanche, dans le vestiaire, on va ressentir un vide parce que c'est un leader. Et ça, c'est juste indispensable. De belles paroles pour finir une belle quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour débriefer tous les matchs de Ligue des Champions, notamment celui de l'Olympique de Marseille. Passez une bonne soirée, bon match. Ciao ! Sous-titrage ST' 501